Les traces de mon histoire Les pleurs de mon passé La souffrance de ce présent Tous ces hommes qui me regardent Si mes îles d'où je viens Toutes ces femmes qui m'écoutent Se demandent comment je fais C'est triste, même très réel Que ma vie, il n'a pas de poisson Il est une copie Demain nos colis Il est une copie Il est une copie Demain nos génie Il est une copie Il est une copie Il est une copie Il est une copie Que le monde a venu J'y ai biri J'y ai biri Faut-il J'y ai biri Tu ainsi J'y ai biri Que le monde a venu Hein ? ... C'est maman, 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 tu es levé ? Allez, allez, lève-toi, allez, viens, tu ne vas pas baisser, allez, allez, vas-y, allez, voilà, allez, on peut encore, laisse-toi, voilà. Ça va ? Je peux te servir à manger ? Je n'ai pas d'appétit. Ah, maman, il faut que tu manges. Il faut manger et prendre les produits que le docteur t'a prescrit. D'accord ? Oui, mon fils. Tu sais, j'ai fait un bon lit. Allez, doucement, doucement. Allez, une cuillère. Voilà. Je suis sûr que d'ici là, tu auras la santé. Challah, c'est dur. Allez. Allez, non, allez. Doucement, voilà. C'est déjà bon. Ça fait une fois. Je vais te donner un peu d'eau. Allez, tiens, tiens de l'eau. Voilà. Voilà. Je vais te donner tes produits. Attends, attends, allez. Doucement, doucement. Doucement. Tiens. Encore une cuillère. Voilà. Merci maman. Non. Viens, excusement. Allez, tiens. Allez, tiens. Allez, maintenant tu peux te reposer à nouveau. Merci maman. Allez, je vais te déter. Merci. Allez. Allez. Doucement. Comme c'est fait tard, je vais me poser. Allez, bonne nuit. Dois bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Comment peut-on connaitre son état de santé si on ne fait pas d'examen? Je vous ai quand même aidé. C'est quoi ça? Il faut bien que notre hôpital continue de fonctionner. Je suis désolé de vous dire que nous ne pouvons plus faire quelque chose. Docteur, s'il vous plait. Je sais que vous faites beaucoup pour nous. Et je vous en suis vraiment reconnaissant. S'il vous plait. Et de nous faire ces derniers examens, je vous assure qu'enjoler l'argent, je viendrai vous payer. Et en plus, j'ai été retenu pour un festival. Si je gagne l'argent de ma perception, je viendrai vous payer. Et ce festival à Lyokan. Dans trois mois. Ecoute, si moi je fais trois mois sans payer mes factures, on viendra à lever mon compteur. Ça veut dire quoi ça? Je n'en peux plus. Docteur, il faut nous aider. Dieu va vous le rendre. Dieu va faire que vos affaires iront de plus en plus haut. Aidez-nous. Comme mon fils l'a dit. Dès qu'il va entrer en possession de l'argent, il viendra vous régler. De grâce, aidez-nous. Moi-même, j'avais un travail. Mais à cause de ma maladie, je l'ai perdue. Pitié pour nous, docteur. Ecoutez-la, moi... Ça, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas ici pour écouter les problèmes des autres. J'ai aussi des problèmes moi. Ça veut dire quoi ça? Je ne peux plus! Oui, allo? Madame Véronique de Véroba. Ecoutez-la, faites-le rentrer. J'ai fini avec ces patients-là. Mais... Lève-vous-la! Bonjour, madame Véronique. Bonjour, madame Véronique. Comment allez-vous? Bien. Allez, Zéja. Calmez-vous, docteur. On a de maman. Excusez-moi. J'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Moi, madame... Je ne le vois pas trop. Ça me revient. N'est-ce pas pour qui avait chanté le boulot? Le jour de mon anniversaire. C'est bien, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous amène à l'hôpital? C'est ma maman qui se sent pas. Maman, je suis vraiment désolée. Meilleur santé à vous. Merci, madame. Allez, on va vous laisser. Friso, je te donne ma carte. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Et notre société est sur le point de lancer une campagne. Cela relève de ton domaine de musicien. Tu peux m'appeler, ça peut t'intéresser. D'accord. Vraiment merci. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Meilleur santé à vous. Merci beaucoup. Merci que Dieu vous donne la santé. Prenez place. Merci. Comment allez-vous? Docteur, excusez-moi mon indiscrétion. J'ai l'impression que cette dame est affaiblie par sa maladie. De quoi souffre-t-elle? C'est un vrai sac à problème. Imaginez-vous qu'à chaque fois qu'on soigne un mal, c'est un autre mal qui surgit. J'ai même pensé lui faire faire un certain nombre d'examens. Mais ils sont pauvres. Et son fils se prend pour un artiste. Même les artistes professionnels ont des problèmes. Ne parlons pas des artistes en herbe. Vous aussi docteur, au lieu de les insulter, il faut les encourager. Quelqu'un qui souffre comme ça, a besoin qu'on l'aide. Bref, à partir d'aujourd'hui, je prends en charge tout ce qui concerne cette dame. Prends tout en charge? Eh oui, c'est le docteur qui nous l'a dit. Alors qu'il nous avait sassés de son bureau et... Quelques minutes plus tard, il nous appelle pour annoncer cette bonne nouvelle. Prends tout en charge? Mais, tu as de la chance toi. Tom, ce n'est pas clair. Cette affaire n'est pas clair. Qui est cette personne? Quelqu'un qui ne te connaît pas. Et il va venir prendre tes problèmes en charge. Non, en fait, je connais la personne. Mais, j'ai peur de vous dire quoi. Heu? Pourquoi? Non, surtout toi Sam. Rassure-moi que tu n'as pas énervé. Pourquoi je veux m'énerver? Hein? C'est bizarre. Sinon, la personne, c'est... Faut parler. C'est... C'est... Véronique Paris. Quoi? Mon PDG? Oui. Incroyable. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Ça ne te va pas? Hein? Tom, je t'avais bien prévu que ce gars, il allait me créer des sérieux problèmes. Toi, tu vas faire quoi? Je suis ma patronne! Je t'avais dit quoi? Je t'avais demandé si tu n'allais pas t'énerver. Hein? Arrête de te comporter comme un enfant. Ou bien? Je t'ai bien dit que c'était elle qui nous a croisés à l'hôpital. Et elle a décidé de nous aider financièrement. Hein? Non, hé. Non, non. Je sais où tu vas en venir. Tu penses que je sors à la fille? Et si c'était le cas? Mon parola? Hein? Elle est célibataire? Moi aussi? Ce que toi tu y ont, c'est que ça va me créer de sérieux problèmes. Je risque de perdre mon boulot. Et ça va briser notre amitié. Non, Sam. Toi aussi, tu exerces. Je ne comprends plus rien. Tu es amoureuse de la fille ou quoi? Sinon, comment est-ce que cela peut-il briser votre amitié? Tom, vous jouez avec du feu. Tu ne comprends rien. Explique-moi. Monsieur Max Baker, le directeur commercial de la boîte, il est follement amoureux de la fille. Et après? On s'en fout de ça. Ah bon, hein? Monsieur Max Baker est prêt à tuer. Il marche avec deux calages. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que je vous demande de faire attention. Vous ne m'écoutez pas. C'est à cause de moi que vous êtes allé là-bas. Sam, excuse-nous, tu as raison. Très bien. Viens. Il faut que tu fasses beaucoup attention. Les gens ne s'amusent pas avec l'histoire des femmes. Tu as raison. Tu as raison. Tu as compris? Oui. Ok, les gars, j'ai compris. Procèdement, je serai comment je vais comporter devant elle. Il n'y aura même pas prochainement. C'est fini. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais quand on parle, il faut te mettre au sérieux. Ça veut dire quoi avec ton histoire de pomme? Il faut m'énerver à la fin. Tu manges comme des moutons comme ça. Véronique? 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 Comment vas-tu Max? Excuse-moi. Oui, je vais bien. Mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bout de temps que je suis là. Et tu ne t'en rends même pas compte. Tu es sûr que ça va chez toi? Ça va. C'est le travail qui me prend la tête sinon il n'y a rien d'autre. Le boulot? D'accord. Il est midi, je t'invite au resto. Non, merci. Je n'ai pas la petite en plus de ça. J'ai trop de choses à faire. Véron. Mais écoute, tu sais quoi? Tu as besoin de repos. Quand papa était là, il travaillait très dur. Mais il se reposait de temps en temps. Pourquoi pas toi? Et puis je suis là. Si tu as besoin d'aide, je serai toujours disponible. Et c'est la moindre chose que je puisse faire pour toi. Puisque tu es ma chérie. Rectificatif Max, je suis ton boss. Excuse-moi boss. Non, je plaisante. Toi aussi. Tu m'invites dans quel resto? Bon écoute, je t'invite dans un restaurant chic de la ville. Ok, on y va alors. S'il te plaît, tu déposes cette poupée là. Pas de problème. Non. Toi aussi. Bien sûr que tu peux m'appeler chérie. Mais lorsqu'on est au job, appelle-moi patronne. D'accord ma reine. Non, patronne. Ok, patronne. Tu ne parles pas, tu ne fais que me regarder. Oui, c'est vrai Véronique. J'aime rester là, tu regardes étroit dans les yeux sans rien dire. Car ça me fait du bien. Je lis beaucoup de choses dans ton regard. Comme quoi? Un, l'amour. Deux, la joie. Trois, l'assurance. Et quatre, le bonheur. Dans tes jolis yeux. Je suis flattée. Bah écoute, tu sais que je ne t'ai jamais menti. Et j'ai toujours été sincère avec toi et su depuis notre enfance Véronique. Tu ne vas pas me dire que l'amour que tu ressentais pour moi depuis le collège n'a toujours pas changé? Tu sais, le vrai amour, il ne change pas. Au lieu de diminuer, il prend de l'ampleur. Véronique, tu vois, je t'ai invité dans un restaurant, classe, où j'ai fait réserver un salon VIP pour toi. Véro, donne-moi ton coeur et je te rendrai la femme la plus heureuse de tout l'univers. Tu es sûr? Oui. Max, Max est le seul homme que toute la famille voit comme étant ton fiancé et partant ton futur mari. Vous vous connaissez depuis que tu étais vraiment toute petite. Il est bien vrai qu'il est plus âgé que toi, mais je suis convaincu que Max fera un bon mari pour toi. Ou bien tu as quelqu'un d'autre que tu me caches? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous attendez alors? Qu'est-ce que vous attendez? Tu sais que tu es mon unique enfant. Et je suis impatient de te voir te marier un jour. Surtout quand je vais sur des amis, je les vois comme ça s'amuser avec leurs petits-enfants. Vraiment, ça me rend jaloux comme ça. Parce que je rêve un jour aussi de pouvoir m'amuser avec mes petits-enfants. En plus, tu es PDG du groupe maintenant. Ça ne serait pas intéressant qu'on t'appelle toujours Mademoiselle Véronique, Mademoiselle Véronique. C'est plutôt préférable qu'on t'appelle Madame Becker. Ça c'est bien, non? Alors, je peux compter sur toi. Ne t'inquiète pas papa. Tu peux compter sur moi. Ça c'est bien. Bon. Je vais profiter de l'occasion également. Te dire merci beaucoup pour le travail. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour pour le groupe. Le groupe est en train de grandir grâce à toi. Et là, je suis vraiment fier. Je prie Dieu qu'il te donne continuellement la force, l'intelligence pour que tu puisses organiser des choses, des grandes choses avec succès quoi. Amen papa. Tu n'as pas à me remercier. C'est une obligation pour moi de m'occuper de ton travail. Sinon, qui le fera à ma place? C'est bien parlé ma fille. Tu es vraiment adorable et unique. Tu peux partir, eh? Voilà. D'accord. A tout à l'heure papa. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Allo? Salut Max. Je suis devant ta porte. Aidez-moi. Il ne fait même pas encore jour tout le monde le veille. Il y a quoi même? Laissez les gens dormir. Levez-vous, ma femme est là. Je ne fais pas de problème, sortez. Tu dis quoi? Je dis que ma femme est là. Tu es malade, tu ne nous as pas parlé d'une femme. Tu veux qu'on bouge pour que ta femme arrive? On bouge pas d'ici, ça passe chez toi. Va te faire foutre avec ta femme. Les filles dormant. Je dis, levez-vous. C'est pas ici que vous allez dormir. Levez-vous. Je bouge toi derrière là. On bouge pas. Sortez. On bouge pas. On bouge pas. Va te la foutre. Va te foutre ta femme. Quelqu'un nous trouvez ici. On bouge pas. D'accord. C'est ça, ma femme. C'est vous qui perdez la maison, ma femme. Tu ne bouges pas. Laissez-moi. Tu ne bouges pas. Est-ce tranquille? Tu ne bouges pas. Laissez-moi. 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 Véronique, sois la bienvenue. Laissez-moi. 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 Ça t'étonne? Bien sûr. Puisque tu ne m'as pas prévenu. Et c'est quoi tout ce désordre là? C'est ma petite soeur là. Petite soeur? Depuis quand? En fait, c'est une cousine. Tu ne la connais pas. Et c'est pour ça, je ne veux même pas que la famille me rende visite. A chaque fois que la famille est l'arrière, tout est désordonné. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ta cousine, elle chasse du 36 et du 40 en même temps. C'est elle qui connaît tout. Elle est sortie pour faire des achats et elle revient avec une chaussure qui n'est pas sa pointure. Donc elle attend demain pour aller échanger. Ok, je comprends. Tu sais Max. Je vais passer toute la journée ici avec toi. Toute la journée. Ça te dérange? Mais Véronique, je dois aller à l'église. L'église? Depuis quand? Ben, c'est depuis la semaine passée que j'ai décidé d'aller à l'église. Tu as oublié que la semaine passée on était ensemble? Non, en fait, je veux te faire comprendre que c'est depuis la semaine passée que j'ai décidé que ce dimanche-là j'irai à l'église. D'accord. Dans ce cas, je vais me coucher. Le temps que tu prennes ta douche, ensuite on ira ensemble à l'église. Tu vas te coucher? Oui. Mais où? Où? Dans ta chambre? Un problème? D'accord, c'est compris. Je vais teoucher. Allo? Oui, Papa. Oui? C'est une salle maman, il y aura la santé, il y aura la santé. Ça va déjà beaucoup mieux. Oui, allo? Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Excusez-moi, à qui est l'honneur? Véronique Paré. Ah, madame. Excusez-moi, je n'ai pas reconnu votre voix. Pas de quoi, je comprends. Seul Dieu va vous bénir et vous le compenser pour tout ce que vous avez fait pour nous. Toi aussi, trésor. Oublie ça. Et la santé de maman? Vraiment, ça va beaucoup. Et nous avons rendez-vous avec le docteur la semaine prochaine pour d'autres résultats. Ça, c'est bien. Mais tu devais m'appeler, non? Oui, mais... Mais quoi? Bon, comme vous êtes tout le temps occupé et en plus, je ne voulais pas vous déranger. Trésor, tu peux m'appeler comme tu veux et quand tu veux. Ça ne sera pas un dérangement. D'accord. Vous avez compris. Ok. Puis-je t'inviter à prendre un pot? Hein? Puis-je t'inviter à prendre un pot? Oui, oui, oui. Ça marche. Donc, je passe te chercher, alors. Vous ne connaissez même pas sur moi. Je vais te suivre, Bram. Ok, bye. A tout à l'heure. Allô? Allô? Oui. Elle est en raccourci. Maman, c'est un problème. Trésor, tu ne vois pas que cette fille est amoureuse de toi? Ah bah, toi aussi, maman. On tombe facilement amoureux de quelqu'un comme ça? Quand une fille est amoureuse, là, elle va commencer par faire des petits gestes pour attirer ton attention. Certaines ne le font pas parce qu'elles estiment que c'est l'homme qui doit d'abord faire le premier pas. Mais pour le cas de celle-là, là, je suis convaincue qu'elle est follement amoureuse de toi. Amoureuse de moi? Voilà. Maman, ce n'est pas possible. Bien sûr que c'est possible. Tu te donnes compte, un pauvre musicien comme moi, sorti avec la fille d'un milliardaire, et en plus, il n'est pas seulement milliardaire, il fait partie des gens du pouvoir. Oui, et elle a un fiancé. Amour, 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 amour. Amour, 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 amour Non, Dieu est grand, ça va aller. Inch'Allah. Ça va aller. Hey, hey. Bonsoir, maman. Bonsoir, ma fille. Salut, trésor. Comment vas-tu? Je veux bien. Maman, et votre état de santé? Ça va beaucoup mieux, par la grâce de Dieu. Merci pour tout ce que vous faites pour ma famille. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre famille. Et surtout, que le Tout-Puissant vous donne un bon mari. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous donne abondamment la santé. Merci, ma fille. Si ça ne vous dérange pas, j'ai fait une soupe de maquereau. Je suis sûre que vous allez aimer. Wow, j'adore la soupe de maquereau. Surtout avec beaucoup de piment. Mais maman, dépose. À notre retour, je vais bien manger ça. Ok. Trésor, on peut partir maintenant? Bien sûr. Tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Surtout, ne durez pas trop, hein? D'accord. D'accord. Au revoir. Non, c'est pas par là. On fait notre tour. On peut les repeler. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là. Tu aimes? Ca va. C'est comme ça que tu te comportes avec tes fans? C'est différent madame. Ne m'appelle pas madame, appelle moi Véronique. D'accord, j'ai compris. Dis, tu as une copine? Tu as une copine? Oui, oui. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Elle a ma région de vivre. Tu as su qu'elle aime aussi? Oui. Elle m'aime plus que je l'aime. Au fait, notre camou est le plus grand et le plus fort au monde. Et personne ne pourra nous séparer si ce n'est que l'amour. Aïe! Regarde-moi celui-là. Il n'est même pas Dala. Est-ce de cette manière qu'on parle devant une femme? Au lieu de me flatter, il veut me blesser. Et il s'en fout, hein? Il continue de manger. Il s'en fout. Il a pas dit que pourquoi? Je fais du tout ça pour te prouver mon amour. Comme toi, l'homme. I love my lady. I love my lady. Yes, I love my lady. I love my lady. I love my lady. Yes, I love my lady. I love my lady. Merci pour l'invitation, j'ai bien m'asé. C'est tout? On s'est bien amusé. Et? On a rigolé aussi. C'est tout? Tu es très gentille. C'est tout? Tu es adorable. C'est tout? Je crois que oui. D'accord. Bonne nuit alors. Véronique? Oui? Sais-tu que tu es spéciale et unique? C'est vrai ça. Véronique, c'est la vérité. Embrasse-moi alors. Embrasse-moi alors. Je n'ai pas compris. Embrasse-moi alors. C'est bon? Oui, c'est parfait ça où? C'est l'occasion pour toi d'essayer. Ah bon? Oui. Hum... Waouh! Très belle journée! J'adore ça! Bonjour chérie! Salut Max, comment vas-tu? Oui, j'y vais bien. Mais tu as bonne mine ce matin chérie. Et j'aime te voir toujours joyeuse. Je t'ai apporté un joli cadeau. Une très belle poupée. Et je l'ai acheté dans un grand magasin. Pas au bord de la route. T'es vraiment jolie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des ailes. Je peux même dire que c'est un ange. Ça se voit. J'aime pas la couleur bleue. Et pourtant tu aimes les poupées. Tu as su que c'est pour la couleur que tu ne veux pas? Je suis désolée. C'est la couleur mon problème. D'accord mais je peux la changer? Comme tu veux. T'es arrêté les comptes avec Monsieur Bado? Oui, oui. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas confiance en moi. Ça s'est fait depuis la semaine passée. Mais tout ce qui nous reste présentement, c'est de choisir notre ambassadeur. Parce que les partenaires nous ont donné juste deux semaines. Quant à moi, j'aurais souhaité qu'on choisisse une actrice parce que... Max, ne te fatigue pas. J'ai déjà mon ambassadeur. Qui est mon ambassadeur? Mais je peux savoir qui c'est? Tu veux vraiment savoir qui est mon ambassadeur? Oui. Comme tu insistes. L'artiste qui sera l'ambassadeur durant la campagne de la paix cette année sera... Trésor Zongo. Trésor Zongo. Trésor Zongo. Toi ambassadeur. C'est bizarre ça. Toi là, tu sais que tu n'as même pas de maquettes. Ne parlons pas d'album. Et puis, moi je ne comprends pas comment ça se fait-il que parmi tous les artistes de ce pays là, c'est toi Trésor. Le groupe Veropa a choisi comme ambassadeur. Attends, ton histoire n'est pas claire. C'est flou non Sam? Non, son histoire est claire. Son histoire est claire Tom. Attends une minute. Tiens. C'est les résultats comme ça. Quoi ça encore? Hey! Une lettre de licencement? Ce n'est pas possible. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Tom, ne me pose pas la question. Plutôt à la trésor? Il te dira pourquoi. Je ne comprends pas. Il a insisté dans cette relation avec la dame, ma patron. Pourtant, je lui ai bien dit de laisser cette dame tranquille. Et moi? Je t'ai dit non. Il a insisté, persisté. Il a fait la sourde oreille. Voilà que je viens de perdre mon boulot. Je ne sais pas. Mais, c'est pas grave. Une trésor. Trésor. Où veux-tu que je trouve un nouvel emploi? Hein? avec le taux de chômage qui ne cesse d'augmenter de jour en jour merci beaucoup merci pour tout ce que tu as fait moi je ne comprends pas c'est Véronique qui t'a assassiné c'est la même chose non ? faut quitter là bas ne me nerf pas ne me nerf pas ok pourquoi toi tu es waïti comme ça c'est pas Véronique mais c'est son fiancé là tout simplement parce que j'ai amené mon ami dragué son fiancé voilà grâce à moi toi tu es avec Véronique aujourd'hui et c'est moi qui paye les pots cassés ça te va ? hé je vois d'où est venue cette histoire d'ambassadeur là c'est tout simplement parce qu'ils sortent ensemble c'est tout hé les gars arrêtez là arrêtez arrêtez Max et Véronique ne sont pas fiancés ils sortent même ensemble ils sont juste des amis d'enfance en plus c'est pas à cause de ma relation avec Véronique qu'elle a été nommée ambassadeur Yves Karawa c'est quoi ? Yaboy ok d'accord et voilà il y a trop de problèmes autour de cette affaire quelle ligne faut Dieu merci je n'ai pas encore signé je laisse tomber oui je laisse tomber je ne veux plus de cette nomination signer ou pas signer ou c'est déjà gâté il faut que tu signes ce contrat parce que tout le monde est au courant que c'est toi qui seras notre ambassadeur c'est vrai que tout le monde est au courant mais je n'ai pas encore signé vous pouvez choisir un autre artiste en plus il y a plein d'artistes dans ce pays Véronique s'il te plaît comprends-moi donne ce contrat à un autre artiste Trésor tu as mon soutien si tu refuses de signer le document j'accepte ta décision mais pour dire vrai tu le méritais vraiment Trésor je suis au courant de tout Monsieur Sam a été renvoyé à cause de notre relation et Max pense que c'est Sam qui a planifié notre rencontre mais ne t'inquiète pas je m'occupe de ça tu sais je t'aime et personne je dis bien personne ne pourra m'empêcher d'être avec toi tu as mon soutien merci beaucoup pour ta compréhension et la confiance que tu as pour moi Véronique oui je voulais t'avouer quelque chose vas-y je t'écoute tu sais le coq a souvent envie de s'envoler avec les oiseaux mais ses ailes ne me permettent pas de le faire pour dire vrai j'ai souvent envie de t'avouer mes sentiments mais ma position sociale ne me permettent pas de le faire je t'aime aussi et tu es le genre de femme avec qui j'aimerais faire ma vie c'est vrai ça embrasse moi je ne sais pas le faire ça c'est à moi avec ce vaurier un minable musicien mais ce n'est pas possible en tout cas papa il faut que tu trouves vite une solution sinon ça sera compliqué de la séparer j'aurais même appris que chaque jour que Dieu fait Véronique est dans la chambre de ce vaurier ce villageois qu'on est serré ma fille dans sa chambre avec ma fille mais qu'est-ce qu'il fout dedans là là papa c'est Véronique qui peut te répondre et quand j'y pense là j'ai mal j'ai mal au coeur j'ai envie de pleurer Max le jour et la nuit ne se croisent jamais mais comment ma fille a fait pour rencontrer cet énergumène c'est Sam Touré notre agent là c'est lui qui a organisé les rencontres le même Sam Touré que tu avais viré là oui c'est lui papa je vois ne me dis pas que c'est par jalousie que tu avais viré ce monsieur parce que si j'ai bonne mémoire le monsieur Sam Touré là était l'un de nos meilleurs agents n'est-ce pas non pas du tout papa et comme je te l'avais dit depuis un moment ce monsieur ne fait plus bien son travail il ne vient pas à l'heure et il est devenu paresseux de la manière il change ses chemises là c'est comme ça il change les femmes c'est un bordel il risque de gâter le nôtre de la société papa là tu as raison tu as vraiment raison parce qu'un monsieur comme ça ne peut pas associer son image à la nôtre oui là tu as raison merci pour l'information je vais agir et très vite ma fille merci 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 Ma fille... Tu n'es toujours pas sortie papa... J'ai à te parler... J'espère que c'est rien de grave... Ecoute moi très bien... Et tu jugeras toi même si c'est grave ou pas... D'accord je t'écoute... Je suis ton père... Si je suis Villela... C'est moi ton père... Et je connais ce qui est bien pour toi... Depuis la mort de ta mère... Que son âme repose en paix... Tu n'avais que 5 ans... Et je me suis bien occupé de toi... Je n'ai pas voulu prendre une autre femme... De peur... Que tu ne sois maltraité... J'ai joué tout seul... Le rôle du père et de la mère... Tu n'as pas connu l'absence d'une mère... Et je t'ai envoyé dans l'une des meilleures écoles du monde... Tu as toujours obtenu tout ce que tu veux... Dans la vie... Tu as mon amour... Tu as mon affection... Tu as mes bénédictions... Oui je le sais... Mais pourquoi tu me dis tout cela ? Je te dis tout cela... Pour que tu m'écoutes très bien... Et que tu fasses ce que je vais te dire... Tu es mon père... Je t'aime... Et je suis prête à faire tout ce que tu veux... Je suis au courant de votre relation... Mais je veux que ça s'arrête là... A partir d'aujourd'hui... Je ne veux plus te voir avec ce minable musicien... Papa... Parce qu'il y a une chose que tu ne connais pas sur moi... En fait... J'ai deux facettes... La première... C'est celle d'un homme... Très gentil... Sage... Bon... Très aimable... Mais je souhaite que tu ne découvres pas la deuxième facette... Parce que là... Ca va te révéler l'image d'un homme... Méchant... Mauvais... Et même très dangereux... Tu as compris ? D'un homme... Une toute belle... Tu as compris... Tu as compris... T'as compris... Tu as compris... Tu as compris... A vue... Amé... Et... Tu as compris... Un homme... A vue... Trois... Sous-titrage Société Radio-Canada Il te suffisait seulement de venir me voir pour me demander de l'aide. Et j'allais te donner beaucoup d'argent. Parce que c'est dans mes habitudes d'aider des pauvres types comme toi. Mais là, tu as fait une erreur très grave. Tu t'es accroché comme ça à ma fille et je n'aime pas ça du tout. Cette fois, je te pardonne. Mais si jamais, au grand jamais, j'entends un jour que tu as dérangé ma fille, je vais te faire enfermer. Et même, assassiner. Parce que le pays là, la justice c'est nous là. Tu as compris? Assassiner mon fils à cause d'une femme. Monsieur, il a tout compris. Il ne va plus jamais s'approcher de votre fille. Je vous le promets. Si jamais elle le remet les pieds ici, c'est moi-même qui vais la renvoyer. Vous pouvez me faire confiance. Madame, dites à votre fils de me prendre au sérieux. Parce que là où je suis là, je suis trois fois pire que le diable. Max. Oui, papa. dans le tout. Allez. Tiens. Allez, prends. Prends. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Prends, j'ai t'ennuie. C'est un chèque à blanc. Tu peux émettre le montant que tu veux. Ça ne me gêne pas du tout. Parce que c'est à cause des pauvres types comme toi que nous sommes ce que nous sommes. C'est-à-dire, très riches. Alors, nous donnons un peu aux pauvres. Sinon, nous allons rendre compte à Dieu. Ce geste est normal pour moi. Mais, écoute-moi très bien. Pour la dernière fois, laisse ma fille tranquille. J'espère que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Max, on y va. Allez. Allez, on y va. Tu sais, chérie. Depuis que moi, je suis née, je n'ai jamais menti. C'est vrai, ça. Mais, bien sûr. Jusqu'à mon père, il fallait que je devienne un pasteur. Ah, bon? Eh oui. Je suis un homme gentil, j'ai la crainte de Dieu, et je suis fidèle. Je vais te dire une chose. Peut-être que tu ne vas pas croire, mais depuis que je suis née, je n'ai jamais connu une femme. Quoi? Oui. Ça, un grand homme comme ça, tu ne connais pas de femme. Je ne te crois pas. Si tu n'as pas encore connu de femme, ça veut dire que tu as déjà connu un homme. À cet affreux-là, que tu es mis loin de cet esprit satanique, moi. Écoute, Sylvie, tu sais, c'est à cause de toi que tu m'as créée. et je sais que c'est à cause de moi que tu t'as créée. On tape à la porte. J'arrive. Chérie, c'est une bain tiante. Oh! Mais le bain tiante de ce quartier-là! Oh! Chérie, tu peux venir la mûre, là? Pourquoi pas? Il n'y a qu'en frappant de voix à la porte. Ah! Mais qu'est-ce que ces mandiates me veulent à la fin? On dirait qu'on les a dit que c'est moi le maître quartier. On va bien s'amuser. Sam, tu m'ouvres ou tu m'ouvres pas, je suis là. Je suis enceinte. Enceinte? Tu m'as commis le mariage, non? Je suis là. Quel mariage? Moi, c'est mon argent que je veux. C'est tout. Argent. Sam, tu veux, tu ne veux pas, ton pied est mon pied. Sam, tu ne m'as pas dit ici que tu ne connais pas encore de femme? Que tu as la crainte de Dieu et que tu es fidèle? Ecoutez, laissez-le, je vais vous expliquer quelque chose, d'accord? Je vous explique quelque chose, d'accord? Attendez, attendez, non, non. On ne va pas jouer à ce jeu-là, d'accord? S'il vous plait, on ne va pas jouer à ce jeu-là. Hé, la vie! Bonjour papa. Comment ça va aujourd'hui, ma fille? Ça va bien. Ah, Dieu merci. Ça, c'est bien. Assis-toi. Papa, je veux te parler. Il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Je veux que tu me pardonnes. Tu m'as élevé avec amour et tu m'as donné toute l'affection qu'un père puisse donner à sa fille. Tu m'as appris à marcher et tu m'as appris à parler. Tu as tout sacrifié pour moi au point où je n'ai jamais manqué de quelque chose. Je suis comme un ange qui vit dans un paradis. Tu es le meilleur papa au monde. Je t'aime, crois-moi. Je n'ai pas l'intention de te vexer ni de te désobéir. Mais... J'ai tout compris. Mais si tu veux vraiment que je te pardonne, il faut me promettre que tu vas tout arrêter avec ce minable musicien-là. Ca sera compliqué pour moi papa. Compliqué? Comment ça? Parce que je l'aime. Tu vas te taire. Tu te tais! Je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce que tu connais de l'amour toi? Je suis ton père. Et je sais ce qui est bien pour toi. Et ce qui est bien pour toi, c'est Max Becker. Max Becker? Max Becker, il fera un bon mari pour toi. Surtout que vous connaissez depuis que tu étais toute petite. Hein? En tout cas, pas ce minable musicien-là. Je te le dis. Papa, tu as raison. Mais c'est une histoire de coeur. Je n'arrive pas à me contrôler. Parce que c'est plus fort que moi. Même si Max était le seul homme au monde, je n'allais jamais me marier à lui. Un coureur de jupons comme ça. Là, tu as menti. Véronique, tu m'as. Je suis ton père. Et tu es obligé de faire ce que moi je dis là. Est-ce que c'est clair? Même s'il n'y a plus de garçons sur cette planète Terre-là, ça ne serait pas avec ce fourniens-là que tu vas te marier. Ça, je te le dis. Quand même, écoute-moi très bien. Si je suis vraiment ton père et que tu m'aimes comme tu le dis, appelle tout de suite ce musicien et dis-lui que c'est fini définitivement entre vous. Tu as compris? Sinon, non seulement je vais enlever ton nom de mon testama, mais en plus, je vais te bannir. Papa, je t'aime beaucoup, mais je crois que chaque parent aimerait voir leur enfant se marier dans la joie et dans la sincérité. Et c'est ce que moi j'ai choisi. Mais si c'est ce qui va m'amener à te désobéir, que Dieu me pardonne. Papa, je t'aime. Je préfère aller vivre avec mon musicien dans la joie et dans la sincérité. Véronique, tu vas où? Rien ne t'appartient encore dans cette maison. Tu as compris? Papa, prends soin de toi et n'oublie pas que je t'aime. Véronique. Véronique, c'est comme ça que tu me dis merci. D'accord? Abandonner moi à ton père. Abandonner ta maison pour aller vivre avec ce vaurier de musicien. Je ne te pardonnerai jamais ça. A partir d'aujourd'hui, tu ne nous mets plus les pieds dans cette maison. D'ailleurs, tu es banni de la famille. Oui, banni de la famille. D'appointement en Au revoir, en Au revoir. Au revoir. Unreparatement. C'est lui, vous parlez de doucement, ça me fait mal, ou bien c'est l'extrait. Sam, tu arrêtes ça hein, je n'aime pas, tu ne m'énerves pas, si tu sais que tu ne veux pas supporter, tu me dis, et puis j'arrête, tu penses que je n'ai rien d'autre à faire, c'est ça hein, regardez, est-ce que c'est de ma faute si tu es un bordel et un coureur de jupons, tu n'as rien vu d'abord. C'est quoi ? Ben je suis fatiguée, c'est parce que je t'aide non, je suis fatiguée. Sylvie, s'il te plaît, ce n'est pas mon intention. Laisse-moi. Tu sais que tu es mon seul espoir, tu veux que je devienne quoi ? Sam, je t'ai dit de me laisser, c'est parce que je t'aide que tu me causes comme ça non ? C'est pas ça, Sylvie, c'est pas ça. S'il te plaît, comprends-moi. Mon père ne veut pas de notre relation. Il insiste à ce que j'épouse Max Baker Et qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai essayé de lui faire comprendre Que c'est toi l'homme que j'aime Mais il ne veut rien comprendre Il a menacé de me maudire Et de me bannir de la famille Si je n'acertais pas sa proposition Comme il devenait insupportable J'ai préféré quitter la maison Ton père aussi ? Pourquoi m'est-ce que tu as Max ? C'est une très longue histoire Mon père et le père de Max Père à son âme Etait de très bons amis C'est à cause du père de Max Que mon père aujourd'hui A du succès Depuis son décès C'est mon père qui s'est toujours occupé de Max Il lui fait confiance plus qu'à moi Pour cela Il pense que Max sera l'homme idéal pour moi Tu comprends ? Mais Que va-tu faire maintenant ? Parce qu'il est même venu ici Mais menacé à mort Ne t'inquiète pas Je connais mon père Ça va lui passer Je peux me reposer maintenant Bien sûr mon amour Pas dans cette maison Pas ici Ah trésor Tu veux me tuer avant mon heure Tu as déjà oublié Tu as oublié que son père est venu te menacer ici Il a menacé de te tuer De t'assassiner Tu crois que je vais ajouter des problèmes à nos problèmes ici ? Je sais Oh maman Mon père n'est même pas capable de faire du mal à une mouche Il a dit cela juste pour vous effrayer Va t'en d'ici et ne reviens plus jamais Non maman Si Véronique passe je pars aussi Trésor Si je ne veux pas Véronique Maman tu vas me perdre aussi C'est ce que tu me fais 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 C'est ce que tuви Sous-titrage ST' 501 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 Bien, voyez-vous, Il y a une information Sous-titrage ST' 501 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 Trésor, je t'aime bien et tu le sais mais Lala, je ne peux pas. Peut-être Tom, c'est un orphelin. S'il meurt aujourd'hui, personne ne va sentir ton absence. Sam, ça ne te va pas non? Il faut m'inspecter. Ne m'insulte pas. Je t'aime bien, tu es mon meilleur ami. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. J'espère que tu ne vas pas nous dire que tu es malade. Je suis malade. Mon père qui est mieux. Je suis du groupe sanguin SS. Et mon rein est très faible. Ce n'est pas sûr que ça pourra vous servir. Donc, tu as la seule solution trésor. Il faut que tu donnes ton rein. Ou bien Sam? En tout cas, j'ai déjà fait tous les examens nécessaires et le docteur m'a confirmé qu'elle était en bon état. Ah bon? Gloire à Dieu. Mais ça tombe bien. Grison. Donne tous les durés. Pourquoi toi tu es bête comme ça? Il y a quoi? Tu es gros, tu es grand et puis tu es bête. Est-ce que si le docteur se dirait, comment il va faire pour vivre? Non. Mais, hé. Moi, je pensais que l'être humain n'a rien. C'est 10. Boulevard. On parle des choses sérieuses, tu es en train de parler de n'importe quoi. Tu vas faire comment? Sincèrement, je ne sais pas comment faire. Et... En plus, je n'ai que 24 heures pour me décider. Hé. Toi là. Comment tu ne sais pas quoi faire? C'est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Ta maman, c'est ta maman. Il n'y a pas de mère sur cette terre. C'est elle qui t'a donné la vie. Elle a souffert pour toi. C'est le bon moment pour toi de lui montrer ta gratitude en lui sauvant sa vie. Un vrai homme. Sauve la vie de sa mère. Trésor. Sauve ta mère. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi, Tom. Sa mère, elle est vieille. Mais ta femme, elle est jeune. Et innocente. Et c'est elle qui sera la mère de tes enfants. Trésor. N'oublie pas. Cette dame a abandonné sa famille. Je t'ai abandonné pour venir vivre avec toi. Nous sommes tous au courant des sacrifices que cette dame a fait à cause de toi. C'est le moment de lui démontrer ta gratitude en lui sauvant sa vie. Et je vais te dire une chose. Un vrai homme. Un vrai homme. Un vrai homme sauve toujours la vie de sa femme. Trésor. Sauve ta mère. Jamais. Ta femme. Sauve ta mère. Pas question. J'ai dit ta femme. Il faut sauver ta mère. Écoute-moi bien. Sauve ta mère. Non. La femme. Docteur. S'il vous plait. Ça tombe bien. Vous êtes là. Où est le monsieur? Max? Oui. Il est devenu comme un fou. Comment ça? Il a refusé catégoriquement de donner son rein. C'est sérieux. Imaginez-vous qu'un homme nomme que 24 heures pour sauver sa vie. Oui. Bon. Peut-être que je vais tenter ma chance du côté de son mari. Ça serait vraiment compliqué. Pourquoi vous dites ça docteur? Hein? Écoutez. C'est son mari non? Il doit prendre ses responsabilités et sauver la vie de sa femme. Ce que vous ne savez pas Monsieur Paré. Ce monsieur est dans de sérieux problèmes. Tenez-vous bien que sa mère est dans le même cas que votre fille. Hein? Et ce monsieur présentement est paniqué. Il ne sait pas quelle décision prendre. Bon. Écoutez docteur. Ça, ce n'est pas mon problème. Non. Ne parlez pas comme ça Monsieur Paré. Bon. Écoutez. Dites-moi plutôt. Vous avez fait des examens non? Oui. Et l'état de ses couilles? Je suppose que vous voulez parler de ses reins. Oui. Excusez-moi. L'état de ses reins. Oui. Ça fonctionne. Et ses reins-mêmes correspond au rein de votre fille. Oh. Docteur. Ça marche bien. Hein? Ça s'arrange même. Un instant. Je reviens tout de suite. Hein? Bougez pas. S'il vous plaît madame. Oui. Vous n'avez pas vu Trésor Zongo? Celui qui a sa maman et sa femme hospitalisés ici là. Ah oui. Il vient juste de partir à la pharmacie je crois. À la pharmacie? Oui. Ah. Il faut que je l'appelle. Ouh. C'est urgent. Pas. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement. Nous regrettons de ne pouvoir donner suite à votre appel. Oh. C'est portable même. Non. Souvent c'est le réseau. Aussi. C'est mieux d'insister. Allez. 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 Allo. 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 Madame. Oui. C'est quelle pharmacie? Elle est juste à l'angle. Ici là? Oui. Merci beaucoup madame. Il faut que je l'y retrouve. Mon amour. Merci beaucoup. Ecoute. Sache que tu es un vrai homme. Mais la meilleure des choses est que tu sauves ta mère. Une mère reste une mère. Et il n'y en a pas deux. Vas-y. Sauve ta mère avant qu'il ne soit trop tard. A partir d'aujourd'hui, je prends en charge tout ce qui concerne cette dame. Il faut me promettre que tu vas tout arrêter avec ce minable musicien là. Ce sera compliqué pour moi papa. Compliqué? Comment ça? Parce que je l'aime. Tu vas te taire. Tu te tais. Papa, je t'aime. Je préfère aller vivre avec mon musicien. Dans la joie et dans la sincérité. Féronique, tu vas où? Hein? Rien ne t'appartient encore dans cette maison. T'as compris? Trésor mon fils. Sauve ta femme. Donne ton rein à ta femme. N'oublie pas que c'est elle ton premier amour et que c'est elle qui sera la mère de tes futurs enfants. Sauve-la s'il te plaît. Moi j'ai assez vécu. Vas-y sauve-la. Trésor. Qu'est-ce qui ne va pas? On m'a l'envoyé parce que je n'ai pas payé ma scolarité. Bon Dieu. Où est-ce que je vais gagner l'argent? Et la mort? Si ton père vivait toujours avec nous, on n'allait pas souffrir autant. Deux. 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 Je vous ai dit que ce n'est pas un travail pour les femmes. Vous voulez me mettre dans des problèmes? Monsieur, je dois payer la scolarité de mon fils. D'accord. Je vous donne votre argent. Maman, il faut que tu manges. Non mon fils, c'est pour toi qui est plus important. Si toi tu manges, moi j'aurai la santé. Maman, je t'aime beaucoup. S'il te plait, ne tombe plus malade. Quand je serai grand, je prends le soin de toi. Même si c'est pour sacrifier ma vie. Maman, tu le mérites. Merci mon fils. Je ne sais pas. Je te fåramer de Temprim。 Je t'aime beaucoup ma vie. Quand je vais yêtre donc, je t'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501